Bienvenue à tous. C'est le dernier talk de la conférence. Si vous avez des amis, collègues dans d'autres salles, dites-leur venir ici. Ici, il y a des cadeaux à gagner. En plus, par les compressions un vendredi soir, je pense qu'ils vont être rincés en sortant. Donc le dernier feedback que j'ai eu sur cette comp, c'était rafraîchissant. Donc on va essayer de passer un moment rafraîchissant. On va parler de biomimétisme. C'est un talk garanti sans chat, parce qu'on a beaucoup parlé de chat, j'ai vu dans cette conférence. Donc on va parler d'animaux, du vivant, mais on ne va pas parler de chat. Et on va parler de comment le biomimétisme peut vous aider. Donc pourquoi aider les devs ? Parce qu'en fait, le métier de développeur, c'est un métier complexe. Il y aura toujours un top majeur pour vous dire « Ah oui, moi j'ai fait du dev quand j'étais jeune, je ne sais pas où, à l'école. » C'est facile, c'est juste deux, trois livres comme si par là. Non, c'est plus compliqué que ça, le dev. Et il faut bien faire son métier. Alors il y en a qui ne sont pas aussi, j'espère que vous êtes forts, mais il y en a qui ne sont pas aussi forts que ça. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui a voulu indiquer où était l'intermarché, donc c'est cool. Il faut faire le tour du rond-point à l'envers et après, bon, il y a des risques à faire ça. D'autres, je ne sais pas si vous connaissez les répondeurs. À l'époque, quand on avait des téléphones fixes, on avait des répondeurs qu'on achetait et on devait brancher au téléphone quand on nous appelait et qu'on n'était pas là. Le répondeur se déclenchait. Et là, c'est une documentation du répondeur. Chaque touche correspond à quoi ? Cool, merci, c'est très intéressant. Et là, on a un carton de pizza. Donc quand on reçoit la pizza, qui nous dit d'ouvrir la boîte avant de manger la pizza, c'est cool. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes d'ingestion. Donc il faut bien faire son métier quand même. C'est primordial. Alors bien faire son métier, ça ne veut pas dire aller trop loin. Ce n'est pas parce que je connais plein de choses qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent, qu'il faut que je fasse n'importe quoi. À votre avis, ça sert à quoi ça ? Ça sert à refroidir la soupe qui est dans la cuillère. Bon, il n'y a plus simple, vous en conviendrez. On s'ouvre dessus pour ceux qui n'y avaient pas. Et en fait, notre métier est complexe parce qu'il évolue. Il évolue énormément, il évolue beaucoup. Il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure. Donc il faut apprendre tout en travaillant. Et c'est parfois pas évident. Donc en fait, on est des éternels étudiants. Et donc le biomimétisme, c'est quoi ? C'est imiter la nature pour en faire quelque chose. Donc là, c'est dans le domaine de l'industrie. Ça, c'est le TGV japonais, le Shikensen. En fait, le Shikensen, le nez du Shikensen, c'est inspiré du bec du Martin Pêcheur. Martin Pêcheur, c'est un oiseau qui est hyper fort pour pêcher. Donc il arrive, comme ça, il pourfend l'eau avec son bec. Le poisson n'a pas le temps de le voir arriver. Et en plus, il rentre. La pénétration dans l'eau se fait d'une certaine façon qui ne se fait même pas avec la boussée. Et donc, quand le Shikensen, il rentre dans un tunnel, la façon dont il pourfend l'air dans le tunnel, en fait, il a une réduction de 15% de l'énergie par rapport aux autres trains et 10% de vitesse en plus. Et également l'acoustique. Pour ceux qui sont dans le train et même les riverains qui sont à l'extérieur, l'acoustique est meilleure. On a compris que le soleil, c'était pas mal quand même. C'était une grande source d'énergie qu'on n'exploitait pas beaucoup. Donc on a fait des panneaux solaires. C'est cool. Mais parfois, le soleil, il tourne. C'est le soleil qui tourne. C'est pas la terre qui tourne. Donc parfois, le soleil, il tourne. Et quand il est de l'autre côté, ça marche plus. Donc là, ce qu'on a fait, on s'est inspiré des tournesols pour dire qu'on va suivre le soleil. Donc il y a un petit moteur qui est en plus auto-rechargé, qui va suivre le soleil. Ça, c'est la lune. Mais sinon, c'est le soleil. Et dernier exemple, dans le domaine de la santé, ça, c'est un arancola. C'est un verre qui vit sur la plage, dans le sable. Et en fait, quand il y a la marée haute, il se fait recourir d'eau. Mais lui, par rapport à nous, il fixe 40 fois plus l'oxygène. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de s'en servir pour les transplantations. Quand on enlève un organe, il va rester non-oxygéné pendant plusieurs... Bon, en quelques temps. Donc ce serait pas mal de s'inspirer de ça. Donc ils sont en train d'étudier cette bestiole pour voir comment on peut s'en servir. Et pourquoi pas dans le développement logiciel ? Pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de la nature dans le développement logiciel ? Ce serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a des développeurs Linux ici ? Vous êtes un peu des pingouins déjà. Vous avez déjà mis un pied dans le monde animal. Sinon, il y a des gens qui ont moins de 5 ans d'expérience ? Un cinquième. Il y a des gens qui ont entre 5 et 10 ? Un peu plus. Et entre 10 et 15 ? Ouais, il y a autant que celui d'avant. Et au-delà de 15 ? Moi, je lève la main du coup. Ouais, un cinquième aussi. Ok. Donc moi, je m'appelle Christophe Breuer-Jardin. J'ai 25 ans, comme je viens de le dire. Je travaille chez OctoTechnologie. Qui connaît OctoTechnologie ? C'est un cabinet de conseil et de délivré informatique. Donc moi, là-bas, je suis coach craft. Donc le craft, c'est l'artisan. Donc j'aide les équipes à mieux développer. Ma citation là, c'est que le craftman, c'est comme un achimiste du code. Il transforme le code en or. Donc si vous voulez être riche, appelez-moi. Je fais également des audits. Et j'aime bien comparer les audits aux blagues. Quand le code, c'est comme une blague. Si on ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas bon. Je suis formateur à OctoAcademy. Donc je fais plein de formations sur plein de sujets de craft. Et on est découpé en tribus chez Octo. Donc moi, je suis co-leader d'une tribu. Et à côté de ça, je suis conférencier, auteur. J'en parlerai après. Créateur de contenu. Tous les jours, j'écris un article par rapport à un film qui vient de sortir. Et je fais une analogie avec notre monde. Hier, c'était Back to Black, l'histoire de Amy Winehouse. Donc si vous voulez comprendre le rapport entre elle et nous, suivez-moi sur LinkedIn. Je suis enseignant aussi dans une école d'ingénieurs. Et avant tout ça, j'étais développeur, tech lead, architecte et CTO sur des gros programmes. Et ce que j'aime bien dire, c'est tester, c'est coder. Pourquoi j'aime bien dire ça ? Parce que j'ai écrit un livre avec deux collègues à moi qui s'appelle Culture Test en trois volumes. Les deux premiers sont sortis. Le troisième est en cours d'illustration. Donc c'est un roman. Vous pouvez le récupérer, le lire sur la plage ou le mettre sur votre table de nuit. Donc c'est un roman et chaque chapitre étant coupé d'un encart technique qui explique ce que les personnages découvrent. Donc au début, c'est la guerre des mondes. Ils ne comprennent rien au test et ils se disent à quoi ça sert. Puis après, ils comprennent que ça sert à quelque chose et le dernier, c'est incroyable. Comment je pouvais vivre sans test ? Et vous pouvez récupérer ce livre gratuitement en scannant ce QR code en PDF gratuit. Mais je vais le faire gagner en format arbre mort. Donc ils sont là. Voilà, 29 euros, mais je vais vous le donner. Pour ça, je vais jeter des shurikens dans la salle. Donc tous ceux qui sont morts ont gagné un livre. Non, en fait, j'ai des shurikens en papier. Donc il y aura juste des blessés. Il y en a toujours un qui se le prend dans l'œil. Voilà, je préviens les organisateurs. Faites en sorte que ce ne soit pas vous. Et donc, quand on met en place un protocole, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un test. Donc on va faire un test. Alors je suis droitier, mais je vais essayer de le faire de la main gauche. Je vous avais prévenus, hein ? Et pourtant, vous étiez attentifs. Donc à la fin, vous ramenez le shurikens. Avec vos pieds. Et je vous l'échange contre un livre. Si vous ne vous voulez pas, vous passez à votre voisin. Donc il y en a un là maintenant. Je ne sais pas si ça a été filmé, mais il est revenu. C'est un boomerang, en fait. Et donc, en parlant de test, je vais vous parler de figuer étrangleur. C'est quoi le figuer étrangleur, en fait ? Quand vous avez une application, au début ça va. On ne réfléchit pas trop. On développe comme on peut. Un peu comme le rond-point de tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de mal à rajouter des fonctionnalités. Parce qu'on a développé un peu n'importe comment. Et donc, qu'est-ce que fait l'équipe à ce moment-là ? Quand elle se retrouve bloquée, elle arrive de moins en moins livrée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, elle démissionne. Et là, une autre équipe arrive et dit, il faut faire une refonte. C'est n'importe quoi, il faut faire une refonte. Donc c'est systématiquement la solution que les gens dégainent. Sauf qu'une refonte, ce n'est pas sans risque. Est-ce qu'on va geler la roadmap de produits ? Pendant trois ans, on ne fait plus rien, on va redévelopper l'application. Non. En général, on va mettre un double run. Une équipe qui travaille sur un vieux système, mais avec plein de fonctionnalités. Une nouvelle équipe qui travaille sur un truc tout propre, tout beau, mais avec deux, trois fonctionnalités. Et puis, ils courent après les fonctionnalités. Une fois qu'on met en prod, qu'est-ce qu'on fait ? Un big bang. On doit faire une reprise des données, donc arrêter l'appli pendant pas mal de temps. Donc voilà, ça pose vraiment un problème. L'appliquer en prod, elle apporte de la valeur. Peut-être qu'elle fait gagner de l'argent, donc c'est quand même un risque. Je ne sais pas si vous connaissez le figuier étrangleur. C'est lui, en pleine séance d'étranglement là. Donc ce n'est pas le gros arbre derrière, c'est les petites racines qui sont devant. Le figuier étrangleur, c'est un arbre tropical qui vit dans la forêt. Il y a plein d'arbres, donc la concurrence est rude. Et lui, il a la particularité d'avoir des racines extérieures. Et il entoure les autres arbres pour monter vers le soleil déjà. Et en même temps, il étrangle l'arbre et puis il le remplace au bout d'un moment. Ok, donc est-ce qu'on peut étrangler une application ? Oui, on peut étrangler une application. En fait, peut-être que l'application, il y a des choses qui sont très sales, très mauvais, mais qu'on n'a pas à toucher. Donc pourquoi on va tout remplacer ? Juste parce qu'il y a un truc qu'on veut remplacer. Donc le but, c'est de faire un remplacement local. On peut faire toute l'appli au bout d'un moment si on a envie, mais on peut faire juste un remplacement local. Et de façon itérative. Et à chaque fois, on va mettre en prod. Comme ça, ça va limiter les risques. Et on fait ça vraiment tout doucement, incrémentalement. Donc déjà, on va mettre une façade autour de ce qu'on veut remplacer et on met en prod. Bon là, il n'y a pas trop de risques. Normalement, ça marche bien. Puis après, on va essayer de doubler les écritures. Donc on va écrire dans l'ancien système et dans un nouveau système. Mais on va toujours lire dans l'ancien système. Donc si jamais on écrit mal, on va comparer, on ajuste, on relivre. De toute façon, on continue à lire et à écrire dans l'ancien système. Donc on n'a pas beaucoup de risques. Une fois qu'on a compris qu'on arrivait bien à écrire, à ce moment-là, on va livrer quelque chose qui permet d'aller lire dans le nouveau système. Et on n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. On peut toujours lire dans l'ancien système. Et après, on peut, par un système de feature flipping, parce qu'on n'est pas obligé de relivrer, on peut ouvrir à certains utilisateurs ou à tout le monde. Ça dépend de votre politique. Et si jamais il y a un problème, revenir en arrière. Et une fois qu'on a étranglé le système, et qu'on dit bon, c'est bon, maintenant ça marche bien, on décommunicine dans un système, on l'enlève et on le remplace. Souvent, on fait ça. Pourquoi ? Pourquoi on remplace ? Parce qu'il y a des bugs. Pour ça, je vais vous parler de le syndrome de la méduse immortelle. Les bugs, souvent, ils sont engendrés en phase de réalisation. Par vous. Et on s'en aperçoit beaucoup plus tard. On s'en aperçoit en recettes, ou parfois pire, en prod. Et plus on s'en aperçoit tard, plus ça coûte cher. Donc le but après, c'est de corriger. Il y en a qui pensent que c'est normal. Ok, j'écris n'importe quoi, ça part en prod, et après je corrige, c'est normal, c'est une activité normale. Donc c'est une activité... J'ai plein de bugs qui arrivent, je les corrige. Ça demande quand même beaucoup d'intensité. Et puis quand il y a trop de bugs, on fait une refonte. Hop. Comme ça, cycle infernal. Et puis au bout de deux ans, on refait une autre refonte, parce que finalement, on n'a rien appris. Je ne sais pas si vous connaissez la méduse immortelle. C'est un petit animal de 4 à 5 mm qui grandit. Et une fois qu'elle arrive à majoté sexuel, elle fait ce qu'elle a à faire. Et après, elle régresse en fait. Elle redevient un enfant. Elle a une transformation cellulaire au niveau moléculaire, qui fait qu'elle redevient un enfant. Puis il y a un adolescent. Puis hop. Et comme ça. Indéfiniment. Donc c'est cool. Est-ce que c'est immortel, immortel ? Non, elle a quand même des prédateurs. Elle peut se faire manger. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Ou il peut y avoir des maladies. Donc c'est assez incroyable dans le monde animal, cette méduse. Il y a d'autres formes d'immortalité. À la télé, je ne sais pas si vous en connaissez. Il y en a d'autres. Que ce soit vos enfants, vous, vos parents, vos grands-parents. Tout le monde a connu cette personne. Il y avait avant dans la réalité anglaise, mais ça a pris fin. Elle a trouvé son prédateur. Et donc au sein des applications, est-ce que ça existe, ce syndrome de méduse immortel ? Oui. En fait, quand on fait beaucoup de bugs, on passe beaucoup de temps à corriger. Si on passe beaucoup de temps à corriger les bugs, on a moins de temps pour faire des autres fonctionnalités. Donc on les fait vite. Si on les fait vite, on les fait mal. Si on les fait mal, on met des bugs. Si on fait des bugs, on les corrige. On a moins de temps, etc. C'est un cercle vicieux sans fin. Puis après, la refonte. Ce schéma-là, vous l'avez dans le livre CultureCode. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est que moi qui l'ai écrit. Il est très bien. Il est aussi à gagner. Et donc le but, quand on arrive là, c'est d'arrêter de corriger les bugs, d'investir sur la qualité. Une fois qu'on investit sur la qualité, on va avoir moins de bugs. Si on a moins de bugs, on ne va pas dépasser le budget. Donc on aura plus de temps pour faire des autres fonctionnalités qui apportent de la valeur, etc. Donc on va arriver plutôt dans un cercle vertueux. Donc, si vous avez des bugs, arrêtez de les corriger. Devenez les prédateurs de la méduse. Devenez un pingouin. Chevachez votre cheval pingouin. C'est un peu creepy comme photo. Donc comment on fait pour investir sur la qualité ? Vous m'appelez. Sinon, vous changez vos pratiques. Vous parlez d'architecture, collaboration, testabilité. Les tests, c'est hyper important. Ne donnez pas vos tests à une IA, comme certains disent. Écrivez des tests qui ont de la valeur et qui vont vous aider, en fait. Ce n'est pas une contrainte, les tests. Si c'est une contrainte, oui, déléguer ça. Mais si vous avez compris que c'était une aide, une forte aide, ça va vous aider. Ne soyez pas dogmatique non plus. Sinon, on revient avec... Il faut toujours faire comme ça. Et parfois, ce n'est pas adapté. Et on le fait quand même. En parlant de tests, je vais vous parler maintenant des tests pastèques et le darwinisme. Qui a confiance en ce test ? Donc ça, c'est un test de grossesse. Si on ne veut pas avoir d'enfant, parce que pour quelque raison que ce soit, on a ça. Donc une barre, c'est enceinte. Deux barres, ce n'est pas enceinte. Non, ce n'est pas des jumeaux. Donc voilà. Si on a ça, on est quand même très en stress. On va refaire un test. C'est pareil pour les tests. Si on a des tests qui marchent une fois de temps en temps ou qui marchent fort, qui sont toujours verts, alors qu'il n'y a rien qui marche, c'est un peu inquiétant. Par exemple, donc voilà, on a une confiance réduite, etc. Et on revient dans le cycle infernal. Et on a même peur de bouger le code. S'il n'y a pas de tests ou si les tests ne sont pas fiables, on a peur de toucher au code. En tout cas, moi, j'ai peur. Donc, je vais vous parler de pastèques. Pastèques, en anglais, on dit melon d'eau. C'est constitué à 90% d'eau. Ça favorise la santé cardiovasculaire. Donc, manger des pastèques. Alors, l'image là, ce n'est pas parce que je suis végétarien. Je mange de temps en temps de la viande. Non, c'est juste parce que je suis un grand humoriste steak, pastèque. Voilà. Ah, merci. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne mangent que du steak, une pastèque, ça a deux couleurs. À l'extérieur, c'est vert parce qu'il y a de la chlorophylle. Et l'intérieur, c'est rouge parce qu'il y a lycopène. Lycopène, on retrouve dans la tomate et des pamplemousses. Là, j'ai un code. Alors, c'est en Java, mais peu importe. Le but, ce n'est pas de comprendre le code. J'ai une méthode étrier ordre croissant. Je lui passe un tableau et il me dit si vrai, si c'est trié dans l'ordre croissant. Faux, si ce n'est pas trié dans l'ordre croissant. Et j'ai deux tests. J'ai un test où je lui passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il doit m'envoyer vrai. Et un autre test, je lui passe 5, 4, 3, 2, 1. Il doit m'envoyer faux. Si je lui passe 1, 5, 2, 1, il me verra faux aussi. Donc, je lance mes tests. Ils sont verts. C'est cool. Je lance une couverture de code. C'est testé à 100%. Cool. Par contre, ce sont des tests pastèques. Donc, c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Pourquoi ? Un livre à gagner. Ça ne renvoie rien ? Si, ça renvoie un boulot. Non, l'index est bon. Qui a dit qu'il n'y a pas d'acert ? Il y a trop de monde. Oui, il n'y a pas d'acert. En fait, on retourne quelque chose et on ne s'en sert pas. Donc, je pourrais inverser true et false. Les tests seraient toujours verts. Donc, ce n'est pas très intéressant d'avoir des tests comme ça. Pourquoi on fait ce genre de tests inutiles ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces tests inutiles ? La couverture de tests, exactement. Et c'est quoi souvent l'indicateur de couverture de tests ? On vous dit, à partir de ça, c'est bien. En dessous, ce n'est pas terrible. 80, ça faisait trop fort. Donc, 79, c'est nul. 80, c'est super bien. Et pourquoi on fait ça ? Je ne sais pas si vous connaissez l'effet cobra. Non, l'effet cobra, c'est des Britanniques. Quand ils sont revenus en Inde, il y avait des cobras. C'est dangereux, les cobras. Ils voulaient s'en débarrasser. Et ils se sont dit, on va utiliser la population locale pour se débarrasser des cobras. Donc, on va les payer chaque fois qu'ils nous ramènent un cobra. Donc, ils ont commencé à payer en se disant, c'est cool, on va s'en débarrasser. Et en fait, non, ça a continué sans arrêt parce que la population locale s'est aperçue qu'ils pouvaient gagner de l'argent facilement. Donc, ils ont élevé les cobras. Cool ! Et donc, c'est ça. Si vous dites 80%, vous allez atteindre les 80%, mais en truandant la métrique pour arriver à 80. Donc, ce ne sera pas des tests qui apportent de la valeur. Ce sera un peu des tests générés par l'IA, mais sauf que ce sera par vous. comme le bac. Donc, voilà, on le donne à tout le monde. Et en dessous de 80, on arrête. C'est bon, on a les quotas. Donc, c'est comme le bac pour le replay. Donc, la solution, c'est de mettre des acerts dans les tests. Ça ne sert à rien d'appeler. Parce qu'en fait, la couverture de code, elle calcule juste le code qui est traversé par un test. Donc, le test appelle un code. Et c'est comme ça que c'est fait. S'il n'y a pas d'acerts, c'est quand même 100%. Donc, formez vos développeurs. OctoAcademy. Faites des conditions d'équipe. Je ne sais pas. Faites des revues de code. Faites du coaching. Comme vous voulez. Mais formez vos développeurs. Ou formez-vous pour faire des acerts. Donc, je rajoute deux acerts dans mes tests. Un qui est à true dans la première méthode. Et un qui est à false. Je relance mes tests. C'est vert. C'est testé à 100%. C'est vérifié. Par contre, ce sont toujours des tests pastèques. Vert à l'extérieur. Rouge à l'intérieur. Mince. Pourquoi ? Là, je vais vous parler de darwinisme. Darwinisme, c'est... En fait, il y a des... Au fur et à mesure du temps, les espèces évoluent, changent. Et puis, celles qui sont plus forts survivent. Et les plus faibles sont remplacées. Donc, on pourrait utiliser le darwinisme là. On pourrait engendrer des mutants dans le code. Donc, modifier le code. Donc, on ne le fait pas à la main. On a des librairies pour ça. Donc, la librairie, elle voit un inférieur. Elle remplace par un supérieur. Elle voit un plus. Elle remplace par un moins. Elle voit un if machin. Elle remplace tout par if true. Elle lance les tests. Après, elle remplace tout par if false. Elle relance les tests. Donc, elle lance plein de fois les tests, à chaque fois, sur chaque mutation qu'il y a. Donc là, il nous fait aussi... Ça, c'est pi de tests. Java. Mais il y en a plein. Il y a Striker en C Sharp et en JavaScript. Donc là, il nous dit qu'on est couvert à 100%. Ce que je vous avais dit. Par contre, il dit qu'il a engendré 9 mutants. Il y en a 8 qui ont été découverts par les tests. Il y en a 1. Les tests, on dit non. C'est nickel. Donc, ça pose problème. Et quand on regarde le rapport. Le rapport, c'est ici là. C'est le petit supérieur strict. En fait, il y a un cas qu'on n'a pas vu. C'est si les deux valeurs sont égales. Là, on n'a pas de test là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est vert. C'est 100%. C'est vérifié. Mais pourtant, c'est bugué. Il y a des zombies, des mutants. Donc, c'est des tests pastèques. Vert extérieur, rouge à intérieur. Donc, on va rajouter un test avec un doublon. 1, 2, 2, 3, 4. On va tout relancer. Cette fois-ci, je suis toujours à 100%. Et cette fois-ci, je suis à 100% sur couverture de code et sur la couverture de mutation. Parce que tous les mutants ont été découverts. Donc, à ce moment-là, je suis vert. 100%. Vérifié. Et c'est une zone safe. Donc, 1, 2, 2, 3, 4. C'est moi qui choisis. Ça, ça s'appelle l'example testing. C'est nous qui choisissons les valeurs. Là, j'ai une autre méthode qui est divisée avec un numérateur et un dominateur. Et j'ai un test. Je lui envoie 4 en numérateur et 2 en dénominateur. Et j'attends à avoir 2 en résultat. Je lance le test. Il est vert. C'est testé à 100%. C'est vérifié. J'ai un assert. Asserti cools. Pourtant, il y a un bug. Donc, ce sont des tests pastèques. Vert extérieur, rouge intérieur. Pourquoi ? Ah oui. Moi, j'ai choisi 2. C'était cool, 2. Mais 0, ça va planter. Donc, l'example testing, ça ne suffit pas forcément. Il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le... Dijkstra déjà, ce qu'il a dit. C'est que les tests, c'est super pour trouver la présence de bugs, mais ça ne dit pas s'il y a une absence de bugs. Donc, plutôt que choisir les valeurs, je peux déléguer ça à une librairie. Ça s'appelle le first testing. Là, c'est une librairie qui s'appelle le jquick. Il y en a dans tous les langages. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui choisis la valeur. Je lui dis, choisis des valeurs pour numérateur et des valeurs pour dénominateur. Donc, il va lancer les tests x fois. Il va prendre des valeurs très loin dans le moins, très loin dans le plus. Et puis, il va prendre des valeurs un peu neutres, comme le 0, le 1, etc. Et puis, après, des valeurs random. Il va lancer à chaque fois les tests. Et évidemment, quand je vais tomber sur le 0, ça va planter. Donc, je lui dis, mince, il y a un bug. Il n'y a pas forcément besoin d'acert pour les first testing. Et donc, je vais me dire, il manque un test sur le 0. Donc, je vais rajouter ce test sur 0. Et donc, vu que ça plante, je vais devoir corriger le bug. Et finalement, la propriété de la division, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle du property-based testing. Je vais mettre mes propriétés en test. Par exemple, l'addition, c'est que c'est commutatif, associatif, etc. Donc, on doit faire les tests par propriété. Si vous faites du DDD, c'est les avariants, DDD. C'est des règles qui sont toujours vraies. Donc là, j'ai rajouté mon test. Ça a planté. J'ai corrigé mon code en rajoutant une exception, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est vert. C'est testé à 100%. Il y a le cas du 0. C'est vérifié. Et il n'y a pas de bug. Donc, éradiquer les tests pastèques. Ce n'est pas parce que vous avez des tests que c'est bien. Ce n'est pas parce que vous êtes à 80% que c'est bien. 80%, c'est une métrique, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est juste une métrique. 0 ou 5 ou 10%. Là, par contre, c'est une bonne métrique. Ça veut dire que c'est nul. Il n'y a pas de test. Comment on éradique les tests pastèques ? Convention de code, encore une fois. Revue de code. Mutation de testing que je vous ai montré. Ou first testing ou property best testing. En tout cas, éradiquer les tests pastèques. Et en parlant de tests, je vais vous parler de TDD. Avec une analogie sur l'abeille. TDD, c'est test driven development. J'utilise mes tests comme une spécification. Et après, je développe. Je fais ça itérativement. Je ne fais pas tous mes tests d'abord et tout mon code après. C'est itérativement. C'est pour ça que moi, mes tests, c'est in-ed. Et à la fin, c'est in-doc. Donc le TDD, c'est simple à comprendre. Je fais un test. Comme je n'ai pas de code, c'est rouge. Après, je fais le minimum de code pour faire passer le test au vert. Et après, je peux restructurer un peu, si je veux. Et après, je rajoute un autre test. Pour rajouter un autre comportement. Donc ça passe assez rouge. Je rajoute un peu de code dans ce qu'il y avait avant. Et puis, je peux restructurer. Et plus ça va, plus la restructuration peut être compliquée. Pas compliquée. Elle peut être intense. Et finalement, c'est une étape qui est oubliée. Moi, quand je fais des audits, ce que je constate, ou du coaching, les gens font un renommage. Ça, c'est bon. J'ai fait un refacto. C'est cool. Il y avait une magic number. J'ai mis une constante. C'est bon. J'ai fait du refacto. Non, ça, ça ne suffit pas. C'est quand même un peu light comme refacto. Donc cette étape, elle est souvent oubliée. L'étape de refacto, la troisième. Et pourtant, c'est la plus intéressante. La plus importante. Pour ça, je vais vous parler de l'abeille. L'abeille, elle a un système de communication remarquable. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous avez déjà parlé d'une abeille ? Non ? En tout cas, elle est capable de vous dire, là-bas, par là, à 6 km, il y a énormément de marguerites. Donc elle peut vous dire tout ça, vous n'avez pas échappé, sans parler. Donc comment elle fait pour dire ça à ses copines abeilles ? En fait, elle fait une danse. Donc comment elle fait ? Si la nourriture est à 50 mètres de la ruche, elle fait un cercle dans la ruche. Donc là, les abeilles sortent, puis 50 mètres, ce n'est pas loin. On peut faire le tour. Elles vont trouver. Si c'est plus loin, genre à partir de 100 mètres, 1 km, 2 km, jusqu'à 6 km, elle fait un 8. Elle fait un 8. Et en fait, elle va faire un 8 en prenant le soleil comme boussole. Et l'angle entre la direction où elle fait le 8 et le soleil, c'est l'angle de la direction. Donc elle dit, c'est par là. Vous allez me dire, s'il y a des nuages, ça ne marche pas. Si, parce qu'elle a des antennes photosensibles, donc elle voit le soleil quoi qu'il arrive. Donc elle dit, c'est par là. Après, plus elle fait son 8 vite, plus c'est loin. Donc si elle le fait très rapidement, ça peut aller jusqu'à 6 km. Si elle le fait lentement, c'est 100 mètres, 1 km, etc. Et son 8, quand elle fait la boucle et qu'elle revient au milieu là, elle frétille comme ça. Frétille, c'est la quantité de nourriture qu'elle a vue là-bas. Et comme quand elle a trouvé la nourriture, elle s'est un peu frottée aux fleurs. En fait, elle libère une odeur. Donc les autres abeilles savent que c'est une marguerite par exemple. Donc c'est comme ça que ça marche. Comment on peut s'inspirer de cette danse de l'abeille en TDD ? Donc quand vous commencez à faire les tout premiers tests, normalement il n'y a pas beaucoup de refacto. Donc voilà, c'est le 50 mètres, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Et plus vous rajoutez des tests, plus vous rajoutez du code, plus votre code commence à être complexe. Plus vous devez dire, tiens là je vais refacto, tiens là je vais créer des classes, tiens il y a un design pattern émergent là, etc. Donc plus votre cycle de refacto est intense, plus vous commencez à avoir un deuxième cycle. Ça fait un 8 comme ça. Et donc vous faites une étape rouge, vert, refacto, 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 jusqu'à ce que vous ayez bien tout refactoré. Et après vous repassez à une étape de test rouge. Donc comme ça là, on est sûr de ne pas oublier, de ne pas sous-estimer l'étape de refactoring, qui est l'étape, je répète, l'étape la plus importante. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette étape de refactoring ? On peut améliorer la lisibilité, on peut améliorer l'algorithme, du code mais également des tests. Les tests c'est du code, il faut en prendre soin, parce que c'est du code. Donc on va le maintenir, le faire évoluer, on va le relire, on va le modifier. Donc on peut travailler le design, l'architecture. Et on peut mettre aussi ce qu'on appelle des principes solides. Qui connaît les principes solides ? Donc c'est 5 principes, S O I L D. Et donc ça veut dire, c'est un acronyme, et chaque lettre de l'acronyme c'est un acronyme lui-même. Donc SRP, OCP, LCP, ISP, DIP. Je ne sais pas si vous avez vu le film Inception, je vous disais que je faisais des articles sur les films. Donc c'est des gens qui implantent un rêve dans la tête de quelqu'un pour lui situer des informations. Et à un moment, dans le film, ils implantent un rêve dans le rêve. Donc c'est un peu ça, l'acronyme dans un acronyme. Et en fait, tout le monde ne comprend pas tout à fait, tout le monde connaît les principes, ou beaucoup connaissent, mais en fait ils ne les appliquent pas. Donc on va voir comment on peut les appliquer. Donc on va faire le tour d'horizon des principes solides, S O I L I L D. Donc on va commencer par le premier. Pour ça, je vais mettre en évidence le principe de dispersion du cricket migrateur. Pour le premier principe, le S. Le S, c'est le principe de responsabilité unique. C'est une classe doit avoir une et uniquement une seule raison de changer. Donc ça, il faut... Pourquoi ? Ça améliore la maintenabilité et l'évolutivité. Donc ça prône le découpage en fait. Donc les gens comprennent bien, ouais, ça a l'air clair. Et puis quand on regarde le code, c'est pas si clair que ça. On a des méthodes de 2-3 kilomètres. Et parfois on découpe, on a une confusion sur la responsabilité. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit, ah j'ai compris, il faut mettre une méthode par classe. Comme ça j'ai bien découpé. Non, là c'est sur-fragmentation, c'est pas du tout bon. Je vais lancer un shuriken. Je préviens. Je ne viendrai pas tout le temps. Un blessé. Et donc pour ça, je vais parler du cricket migrateur. Donc le cricket migrateur, quand il veut migrer, il prend sa petite valise et il voyage. Et il voyage avec tous ses copains. En fait, il ne voyage pas tout seul. Ça fait des esseins de criquets. Et puis quand il tombe sur une végétation, des cultures, il ravage tout. Ça donne ça, des criquets migrateurs en Russie en 2015 par exemple. Vous voyez, c'est assez dense. Mais c'est aussi un problème pour eux. Parce que quand les premiers arrivent sur une culture, ils mangent tout et les derniers n'ont rien. Et également pour la reproduction, il y a beaucoup de criquets. Donc il y a une compétition qui s'installe. Donc de même, en fait, quand ils sont trop nombreux, ils décident de se diviser. Donc il y en a qui partent à gauche et qui partent à droite. En fait, il faut s'inspirer de cette dispersion-là. Là, vous avez du code. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Dedrose. Donc c'est un code connu pour apprendre à refactorer du code. Donc là, on vous dit qu'il y a un élément qui s'appelle du bril briagé, le fromage. Il y a un concert. Enfin, c'est plutôt des places pour le backstage d'un concert. Et puis il y a un truc qui s'appelle le Sulfura. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc la qualité, elle augmente. On voit aussi plusieurs fois le même if là. Backstage ici, backstage ici. Et en fait, c'était tellement grand que ça ne tenait pas sur la page. Donc la suite, elle est là. Et on a re les mêmes if, etc. Donc là, on vous dit, il y a un bug, allez corriger. Bon courage. Il n'y a pas de test en plus. C'est cool. Donc en fait, si on creusait bien ce code, ça dit que plus le temps avance, plus le bril prend de la valeur. Par contre, Sulfura, c'est un objet légendaire. Il ne prend pas de valeur. Il est déjà à un niveau de qualité énorme. Et les backstage, là, une fois que le concert est passé, ça ne vaut plus rien. Donc, n'écrivez pas du code au kilomètre comme ça. C'est illisible, c'est maintenable. Même pour vous. Vous revenez deux mois après, vous n'aurez rien compris. Gitblame. Ah, c'est moi. Ça vous est déjà arrivé ? Donc, ne faites pas ça. Là, j'ai trouvé sur GitHub quelqu'un qui a refactoré ça. Donc, il a bien divisé. On voit un objet élément, un objet qui construisait les éléments. Quelque chose qui augmente la qualité. Et puis, comme la qualité de légendaire, c'est spécial, il y a un updateur spécial. Donc, ça, c'est un exemple. Et du coup, la classe guillet de rose, elle est toute petite maintenant. Elle fait une ligne et tout était bien dans des classes. En fait, il faut mettre ensemble ce qui est cohérent ensemble. Ça permet de nous repérer. On a vu dans l'arborescence, c'est quand même plus simple de savoir qui est quoi. Et donc, quand vous avez un problème complexe, on vous dit toujours qu'il faut diviser en sous-problèmes plus petits. Donc, comment on fait ? Il y a plein d'autres façons de découper l'architecture hexagonale. Diviser ce qui est technique de ce qui est métier ou autre, ce qui a de la valeur. L'arborescence aussi adaptée. Vertical slicing versus horizontal slicing. Arrêtez de mettre des couches techniques et mettre toute l'appli dedans. Découper par périmètre. Pour le deuxième principe, on va parler de la singularité de l'orchidée. Donc, le deuxième principe, c'est une classe doit être à la fois ouverte à l'extension et fermée à la modif. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau cas qui arrive et qui est dans le même type que les autres, il faut que ça rentre dans le système sans qu'on ait besoin de modifier le code. Tout le monde comprend, c'est cool, c'est même logique. Si je veux rajouter un bâtiment à mon cap-là, je ne vais pas casser mon cap-là, je vais le rajouter derrière. Mais comment on fait en vrai ? Quelqu'un ferait vraiment du open-close ? Non ? Tous ceux qui ont levé la main ? Personne. Cool. Donc, c'est un peu mystérieux. Le principe est clair, mais comment on fait ? Pour ça, je vais vous parler des orchidées. Dans les orchidées, il y a 850 genres d'orchidées. Il n'y a pas 850 orchidées, il y a 850 genres d'orchidées. Dans chaque genre, il y a plein d'orchidées. Donc chaque genre, c'est des grandeurs de feuilles, couleurs de l'orchidée, etc. Ils ont des différences aussi de caractéristiques. La période de floraison, les pollinisateurs, le besoin en eau. Donc là, on va essayer de savoir le besoin en eau de nos orchidées. Est-ce que notre orchidée, elle prend des douches ou des bains ? Qui est team douche ici ? Ouah, trois quarts de la salle. Qui est team bains ? Trois personnes ? Quatre, cinq ? Cinq personnes ? Et les autres ? Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres, s'il vous plaît ? Donc là, on va essayer de savoir le besoin en eau de l'orchidée. Donc là, j'ai une classe main avec une nouvelle instance d'articulteur et une nouvelle instance de thermomètre. Parce que aussi, le besoin en eau peut... S'il fait chaud, on peut avoir besoin de plus d'eau. Et donc là, j'ai un type d'orchidée qui est le labiata. Et donc, je dis à mon horticulteur, arrose si besoin la labiata par rapport à la température qu'il fait maintenant. Donc l'horticulteur, lui... Non, ça, c'est la labiata. La labiata, c'est donc un genre d'orchidée de la famille des Catleya. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Et donc, elle implémente une interface qui est ses caractéristiques. Et donc, l'interface dit qu'il faut une méthode « get genre d'orchidée » qui donne le genre d'orchidée. Et donc, l'horticulteur, quand on lui donne une orchidée, il demande le genre d'orchidée pour savoir comment il doit l'arroser. Donc, si c'est une phalaenopsis qu'on retrouve chez tous les fleuristes, en fonction de la température, il arrose d'une certaine façon. Si c'est du Catleya, il arrose d'une autre façon. C'est cool, mais là, si j'ai une troisième genre d'orchidée, je dois rajouter un case. Donc, ma classe, là, je dois la modifier. Et puis, si j'en ai encore un autre, je dois rajouter un case. Je vous rappelle qu'il y a 850 genres d'orchidée. Donc, je peux avoir plusieurs cases qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, cette classe-là, elle ne respecte pas le principe d'OCP parce que je dois la modifier à chaque fois. Comment on peut faire pour faire autrement ? On va appliquer la singularité de l'orchidée. Donc, mon horticulteur, je lui passe toujours l'orchidée et la température. Mais cette fois, il délègue à l'orchidée le besoin d'arrosage. Il lui demande « Est-ce que tu as besoin d'arrosage par rapport à la température qu'il fait maintenant ? » Si elle me répond « Oui, je l'arrose. Sinon, je ne l'arrose pas. » Je ne vous ai pas mis le code de l'arrosage. Ça ne va pas être très utile. Donc, comment ça marche ? La labiata, c'est toujours un type d'orchidée. Et dans cette interface orchidée, il y a une deuxième méthode qui est « A besoin d'arrosage ». On lui passe une température. Et donc, on va demander au genre les caractéristiques. Quelles sont tes caractéristiques ? Donc, c'est encore une interface. Et c'est sur ces caractéristiques qu'on va nous dire « Est-ce que, par rapport à l'orchidée qu'on m'a donnée, j'ai besoin d'arrosage ou pas par rapport à la température ? » Donc ça, c'est les caractéristiques. J'en ai trois, « Besoin d'arrosage », j'en ai d'autres. Le réseau est pollinisateur, mais dans mon cas, je vais juste utiliser le besoin d'arrosage. Et donc, mon genre d'orchidée, c'est une énumération. Et là, c'est une utilisation futée des énumérations. C'est plutôt qu'avoir juste une liste d'éléments, de genre d'orchidée, je vais utiliser un constructeur. Et le constructeur dit « Il me faut des caractéristiques. » Donc là, c'est l'interface. Il me faut une implémentation par rapport à ces caractéristiques. Donc, à l'autonomie, je lui donne une implémentation. Qu'athlée, je lui donne une autre implémentation. Et donc, si j'ajoute une troisième, mon compilateur va me dire « Hey, il me faut une implémentation de caractéristiques. » Donc, ça me force à le faire. Je vais rajouter, voilà, le troisième, je vais le rajouter. Mais si je reviens en arrière, là, on voit bien que, peu importe l'orchidée, le genre d'orchidée, l'horticulteur, il n'est pas modifié. Lui, il prend n'importe quoi, il fonctionnera toujours. Donc, je vais étendre mon système avec un nouveau genre d'orchidée, sans modifier l'horticulteur. C'est cool. Du coup, il peut dormir sur ses deux oreilles. Ça va arroser tout seul. Il y a un signe, un smell de besoin d'OCP. C'est quand vous avez plein de if ou un switch case, comme tout à l'heure. Quand vous avez ça, on se dit, bon, peut-être que l'OCP a du sens. Si vous avez un pile ou face, ce n'est pas la peine de faire de l'OCP. Pensez à la cuillère, là. C'est pile ou c'est face, il n'y a pas d'autre chose. Donc, voilà, il faut quand même mesurer si on a besoin ou pas. Pour le troisième, je vais vous parler de l'adaptabilité du caméléon. Donc, le troisième principe solide, j'aurais dû prendre un verre d'eau, là. C'est si Q de X est une propriété démontrable pour tout objet X de type T, alors Q de Y est vrai pour tout objet Y de type S tel que S est un sous-type de T. Vous avez compris ? C'est simple, quand même. Donc, tout à l'heure, c'était simple à comprendre, mais on ne savait pas comment faire. Là, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une formule mathématique, à la base. Liskoff, c'est une femme. Ça marche très bien dans la mathématique. Dans l'informatique, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, quand j'explique aux gens Liskoff, en général, c'est ça. Et c'est d'ailleurs les visages que j'ai vus devant moi. C'est quoi ? Donc, pour ça, je vais vous parler du camélon. Camélon, c'est incroyable. Il peut changer de couleur. Il peut changer de couleur pour quoi ? Pour communiquer. Je ne sais pas s'il est en colère contre un autre camélon. Il peut devenir tout rouge. Il peut aussi réguler sa température grâce à ça. Il peut se camoufler, soit pour fuir un prédateur, soit pour s'approcher d'une proie sans qu'elle le voit. Il y a plusieurs espèces de camélons. Il y a le panterre, voile du Yémen, géant du Madagascar, nain du désert, etc. Il y en a plein, plein, plein. Et quand un caméléon recherche un partenaire, qu'est-ce qu'il fait ? Comme tout le monde, il va sur Tinder. Donc, j'ai mon application Tinder. On lui passe un caméléon dans la méthode changer couleur pour séduire. Et du coup, le caméléon change de couleur par rapport à son genre. Le caméléon panthère, c'est vrai, il se transforme en bleu, rouge, jaune, orange quand il veut séduire. Alors que le voile du Yémen, c'est vert, jaune, bleu. Le nain du désert, lui, dans le désert, beige foncé, beige clair, ça ne marche pas beaucoup. Du coup, il ne change pas de couleur. Et là, on voit bien que si je suis client Tinder et que je n'ouvre pas cette classe-là et que je lui passe un caméléon, je l'imagine qu'ils vont changer de couleur parce que la méthode s'appelle changer de couleur pour séduire. Donc, je l'imagine qu'ils vont changer de couleur, mais en fait, ils ne sont pas substituables tous les caméléons parce qu'il y en a qui changent de couleur, il y en a qui ne changent pas de couleur. Donc, je ne respecte pas le principe de Liskoff. Parce que ça voulait dire ça, la formule compliquée, qu'ils sont substituables. Donc, comment je peux changer ça ? Donc, ma classe Tinder, finalement, je n'appelle pas la méthode changer de couleur pour séduire, j'appelle la méthode séduire. On lui passe un caméléon et la classe, elle délègue au caméléon de déclencher son mode de séduction. Donc, ce n'est pas moi qui lui dis « change-toi en bleu, vert, jaune », c'est que je dis « vas-y, active-toi en séducteur ». Et donc, le caméléon panthère, il se met en bleu, jaune, orange. Et le nain du désert, comment il fait ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, là, il peut déclencher son mode de séduction sans forcément changer de couleur. Il peut avoir un autre style de séduction, il peut faire une danse ou je ne sais pas. En tout cas, il ne change pas de couleur, lui. Mais il active quand même son mode de séduction. Donc, bilan sur le caméléon. Tous les caméléons sont interchangeables, sans surprise. En fait, quand on est client de Tinder, on n'a pas besoin d'ouvrir la classe, c'est sans surprise, c'est interchangeable. La formule mathématique, elle est respectée. Donc, le signe potentiel d'un besoin d'LSP, c'est quand vous avez des instances off en Java ou IS en C-sharp, IS instances. Dès que vous regardez l'instance, pour faire quelque chose, ça ne sent pas bon. Ça sent que vous êtes en train de truander le système. Une fois qu'il a trouvé sa partenaire, il est un peu blasé au bout de quelques années. Ça, c'est une autre histoire. Pour le quatrième, je vais vous parler de diversité de la prairie. Le quatrième principe, c'est le principe de ségrégation des interfaces. Il dit qu'il faut bien découper les choses. C'est facile à comprendre. Et puis, on regarde le code, et qu'est-ce qu'on constate ? Il y a un service avec une interface service, il y a un repositorie avec une interface repositorie. Dans les faits, ce n'est pas très appliqué. Alors que c'est simple à comprendre. Pour ça, je vais vous parler de la diversité de la prairie, pour vous expliquer comment mieux le faire. La prairie, c'est un espace où toutes les plantes peuvent coexister. Elles sont plus ou moins denses, avec des racines plus ou moins profondes, des feuilles plus ou moins grandes, et puis des méthodes de reproduction différentes. Par exemple, j'ai une interface caractéristique fleurie, avec fournir espace, enfoncer racines, diffuser odeurs et produire nectar. Et donc, ma classe herbes, elle implémente cette interface. Donc, elle doit implémenter les quatre méthodes. Donc, fournir un espace, enfoncer racines, diffuser odeurs, c'est pas faire, donc on ne fait rien. Si on ne coupe pas une herbe, elle ne diffuse pas d'odeurs, on continue. Et puis, produire nectar, elle ne sait pas faire non plus. Bon, là, on va être plus gentil, on va lever une exception. Donc, on saura l'exécution, donc très tardivement qu'il y a un problème. Diffuser odeurs, on ne saura même pas, parce que ça ne fait rien. Donc là, on risque d'avoir des problèmes, en fait. On risque d'avoir des bugs ou des problèmes, parce qu'on force les classes à implémenter des choses qu'elles ne savent pas faire. Donc, finalement, l'herbe, c'est presque une fleur, un peu déguisée. Mais ce n'est pas normal. Donc, pour changer ça, on va faire une interface terrain de prairie, qui fournit un espace, une interface racine pour renfoncer les racines, parfum pour diffuser l'odeur, et producteur nectar pour produire du nectar. Et la fleur, elle implémente ces quatre interfaces, et donc elle doit implémenter ces quatre méthodes correspondant à ces interfaces. Normal. L'herbe, elle, elle n'implémente que deux interfaces, parce que les deux autres, elle ne sait pas faire. Ce n'est pas son type de comportement. Donc, en implémentant ces deux interfaces, elle doit implémenter deux méthodes, fournir espaces et renfoncer racines. Et voilà. Donc, n'obligez pas les classes à implémenter des choses qu'elles ne savent pas faire. Et les besoins d'un problème d'ISP, c'est quand vous avez, comme tout à l'heure, une méthode qui ne fait rien, ou une méthode qui donne une exception. Là, vous dites, bon, il y a un problème, ce n'est pas normal. On ne doit pas faire ça. Et le dernier, c'est l'interdépendance symbiotique de l'abeille et de la fleur. Donc, le principe, c'est l'inversion de dépendance. Donc, on dit qu'il faut que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Les deux doivent dépendre d'abstraction. Et les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Les détails doivent dépendre d'abstraction. Et là, on fait... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi haut niveau ? C'est quoi bas niveau ? C'est quoi abstraction ? C'est simple. Vous voyez une prise de courant ? Pour aller brancher quelque chose, on n'est pas obligé de la démonter et dénuder les fils. Ok, j'ai compris pour la prise de courant, mais ça ne me dit toujours pas dans mon code comment je fais. Donc, pour ça, on va parler de l'abeille et la fleur. Donc, la fleur, en fait, c'est... Elle diffuse une odeur pour attirer l'abeille. L'abeille, elle sent l'odeur, donc elle y va. Et elle se vautre dans la fleur. Elle récupère du pollen. Et puis après, elle voit une autre fleur là-bas. Elle y va. Elle se vautre dans l'autre fleur. Elle récupère du pollen. Et en se vautreant, elle libère un peu le pollen de la fleur d'avant. Et c'est comme ça qu'on pollinise les fleurs. C'est comme ça que les fleurs se reproduisent. Et les fleurs, parfois, ça fait des fruits. D'autres fleurs font des graines. Donc, c'est les abeilles qui remplissent votre frigo. Donc, ne tuez pas les abeilles. D'ailleurs, quand vous faites un pique-nique, ce n'est pas les abeilles qui viennent vous embêter, c'est les guêpes. Tu es quand même pas les guêpes, mais surtout pas les abeilles. Donc, c'est vraiment un impact majeur sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est top. Donc là, j'ai une classe abeilles qui a une liste de pollen sur elle. Et puis, on instancie une marguerite. Et donc, elle va butiner une marguerite. Donc, voilà. Elle déchange de pollen avec la marguerite. Là, le problème, c'est que l'abeille, elle est enchaînée à la marguerite. Elle ne sait polliniser qu'une marguerite. On a un couplage fort entre l'abeille et la marguerite. Elle ne sait pas faire d'autre chose. Donc, si elle rencontre de la lavande, elle n'est pas contente. Elle ne sait pas faire. Donc, le but, c'est qu'elle sache faire. Donc, on va créer une interface fleur. Donc, c'est ça l'abstraction, avec un contrat, échange de pollen. Et donc, la marguerite implémente cette interface fleur en disant, voilà, c'est quoi chez moi mon échange de pollen. Et la lavande, elle aura la même chose, la même interface fleur et elle implémentera une autre façon de faire de l'échange de pollen. Et donc, l'abeille, elle n'est plus couplée fortement à la marguerite. Elle est couplée à la fleur qui est une interface. Donc, on lui donne une fleur au constructeur. Et après, quand elle veut butiner, elle sait butiner la fleur, quelle que soit la fleur qu'on lui donne, elle ne la connaît même pas. Donc, ça marche bien. Donc, en fait, l'abeille dépend de la fleur et la marguerite implémente la fleur. Donc, on a inversé les dépendances. On n'a plus l'abeille qui est directement dépendante de la marguerite. Donc là, on appelle ça un couplage faible, contrairement à tout à l'heure qui était un couplage fort. Donc, l'abeille, c'est un... La marguerite, c'est un module de bas niveau. Et donc, on a une rotation mutuelle, mutuellement bénéfique même, entre le module de niveau qui est l'abeille et l'abstraction qui est la fleur, entre l'abstraction, donc la fleur, et les modules de bas niveau qui sont la marguerite, la lavande, etc. Donc, c'est ça, le principe DIP. Et là, la bombe va exploser. Et bien, c'est le moment de conclure, juste avant la dernière keynote. Devenez un développeur augmenté grâce, pas à l'IA, mais grâce au biomimétisme. Alors, je ne suis pas anti-IA, mais je suis anti-IA à tout va. Vous avez toujours un manager qui vous dit, mets de l'IA. J'ai pas de besoin, j'ai pas de cas, mais mets l'IA quand même. Non. Par contre, vous pouvez vous inspirer des méthodes, des syndromes et tout ça, pour construire des meilleures applis. Ne devenez pas addict au bug. Remplacez pas toute une appli si c'est pas nécessaire. Remplacez que des parties. Et puis, adoptez certains concepts que j'ai montrés aujourd'hui, là, pour créer des applications maintenables et évolutives. Et surtout, surtout, observez et respectez la nature, parce que c'est important de la nature. Donc, imitez la nature, mais en fait, n'imitez pas pour imiter. C'est ce que j'appelle la guerre des moutons, pour ceux qui sont forts en littérature. Donc, ne faites pas des microservices parce que Spotify le fait ou Netflix le fait. Vous n'êtes pas forcément Netflix. Ne faites pas de l'IA parce que c'est à la mode. Vraiment, faites des choses parce que vous avez un besoin de le faire. Et faites-le bien. Je vais finir par une citation de Ralph Wadwell-Merson qui dit que « L'idéal de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est l'orienter d'être toujours meilleur. » Merci. Merci.